Allez enlever vraiment mon habit devant vous Coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne Si tu n'es pas abonné, qu'est-ce que tu attends? Appuie seulement le bouton d'abonnement et aussi le bouton de notification pour que tu puisses être notifié chaque fois quand j'aurai une nouvelle vidéo et la vidéo d'aujourd'hui c'est juste pour donner quelques astuces de beauté La première astuce, c'est un moyen facile pour raser les poils Moi par exemple, je ne suis pas habituée à utiliser les rasoirs Je n'aime pas du tout les rasoirs Donc si tu es comme moi ou bien tu as vraiment du mal à utiliser les rasoirs essaie d'utiliser les crèmes épilatoires Ces crèmes sont très faciles à utiliser En moins de 5-10 minutes tu as déjà fini avec toutes les histoires de tes poils ça dépend de comment tes poils sont Donc la crème épilatoire, c'est très facile à utiliser et ça ne te donne pas les boutons non plus Il y a plusieurs sortes de crèmes épilatoires donc tu peux utiliser ce qui te sent mieux mais les crèmes épilatoires sont meilleures La deuxième astuce, c'est pour ceux qui ont les mauvaises odeurs du corps Si tu as une très mauvaise odeur, ça c'est pour toi Et tout ce dont tu as besoin, ce sont les citrons Tu as besoin des citrons frais, tu as besoin aussi de la bicarbonate de sodium Et comment l'utiliser ? Tu essaies simplement de prélever le jus de ton citron Tu mélanges un peu avec la bicarbonate Tu essaies de ne pas vraiment avoir un mélange très liquide ou très épais Donc ce que tu fais, tu essaies d'appliquer le mélange sur le corps avant chaque douche et essaies de prendre ta douche au moins deux fois par jour Donc tu essaies de masser le mélange sur tout le corps sur tous les creux du corps Tu laisses au moins 5 à 10 minutes avant de prendre ta douche Ça aide vraiment à lutter contre les odeurs du corps Et troisième chose, essayez de ne pas mettre le parfum sous les aisselles Essayez de ne vraiment pas mettre le parfum sous les aisselles C'est pour ça qu'il y a les déodorants Moi je préfère les déodorants des hommes parce que ça sent vraiment bien et ça dure sur le corps La quatrième chose, c'est pour les femmes qui se maquillent Si tu aimes le maquillage, cette astuce est pour toi Vraiment, il y a certaines femmes Tout le temps, tu les vois Le cou de leurs habits est toujours sale C'est parce qu'elles essaient de passer le maquillage au cou Donc pour éviter ça, désormais Passer la peau du bébé au cou Ça permet à unifier le cou et le visage Et quand vous portez vos habits Le maquillage ne salira pas le cou de votre habit Juste prélevez un peu de poudre dans votre paume Essayez de masser ça sur votre cou Vous pouvez aussi prendre votre bosse de maquillage Vous mettez légèrement dans la peau Pour passer au cou de la même manière Vous passez votre maquillage Et quand vous portez votre habit C'est toujours propre, c'est toujours intact On ne sent vraiment pas le maquillage sur votre cou La dernière chose, c'est comment enlever ou porter un habit Quand vous avez déjà votre maquillage Parce que la plupart du temps, si vous avez déjà votre maquillage Avant d'enlever ou porter votre habit Le maquillage se transfère automatiquement sur l'habit Donc je vais vous montrer comment le faire Tout ce dont vous aurez besoin C'est un sachet Et je vous montre comment ça se fait Vous placez simplement le sachet sur votre visage Pour enlever votre habit Et voilà Vous croyez que j'allais enlever vraiment mon habit devant vous ? Non, 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 non Et voilà Le maquillage ne se transfère pas sur mon habit Donc c'est tout Si vous aimez cette vidéo Essayez de donner mon petit pouce Merci beaucoup pour tous ceux qui ont regardé Beaucoup de love pour tout le monde Ciao, ciao, ciao